L'Union, c'est ce qu'ont voulu montrer avec des accolades chaleureuses les deux chefs d'Etat. L'Union d'abord sur le dossier de la transition tchadienne. Elle doit s'achever dans trois mois, mais rien n'a été dit sur un probable renouvellement de cette période pour 18 mois. Le président du Niger a simplement affirmé que sur cette question, les relations entre les deux pays restent fluides. Mais ici, à N'Djamena, l'opposition s'inquiète, tout comme un sénateur américain qui a demandé au Tchad d'organiser des élections en 2022. La réponse du président tchadien est sans équivoque. Le temps où des petits fonctionnaires qui travaillent dans les ambassades, qui viennent donner des leçons ou des orientations aux chefs d'Etat africains, est révolue. Ce n'est pas un sénateur qui ne sait même pas placer le Tchad sur une carte et pousser par des lobbies qui va nous orienter ou qui va nous dire quoi faire dans notre pays. Autre dossier sur lequel les deux présidents ont montré leur union, celui de la lutte contre le terrorisme. Les attaques se sont multipliées ces derniers mois au Niger. Il est donc urgent de redonner un nouveau souffle au G5 Sahel, selon les deux chefs d'Etat. Ils affirment que la force régionale est en difficulté depuis le retrait du Mali. Et lance un appel aux autorités maliennes pour qu'elles reviennent sur leurs décisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !